Et bonjour à tous, c'est vendredi et aujourd'hui j'avais envie de réaliser une vidéo de présentation sur un petit appareil que nous proposons qui s'appelle le SDT Loop Checker directement en relation avec cet outil qui est bien sûr une pompe à graisse. Alors, avant de vous faire le unboxing et de vous décrire un petit peu tous les accessoires qu'on va retrouver dans ce kit, on va vite revenir sur l'application rapidement de graissage et sur la réalité actuelle qui nous a poussé à proposer cette solution. Cette réalité, quelle est-elle ? Actuellement, nous avons environ 10% des roulements qui sont fabriqués qui atteignent le durée de vie initiale, ce qui veut dire également que 90% ou 90% du temps, pour les français qui nous regardent, ce roulement n'atteint pas sa durée de vie initiale. Alors, quand on fait une AMDEC ou une analyse de défaillance ou un RCA, Root Cause Analysis, on se rend bien compte que généralement, si ces roulements n'atteignent pas une durée de vie initiale, c'est simplement dû à un problème de lubrification. Alors, c'est quoi ces problèmes de lubrification ? C'est mauvaise graisse employée, contamination de la graisse, surgraissage ou finalement sous-graissage. Ça, c'est un petit peu plus rare. Alors, qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui explique ces chiffres qui sont quand même pas très reluisants ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est celle que je lis à la culture. On a une très, très, très mauvaise culture du graissage. Dans l'inconscient collectif, le graissage, c'est quoi ? C'est avoir de la graisse jusqu'au-dessus de la tête. Et c'est simplement prendre ma pompe à graisse et apposer, sans réfléchir, des shots de graisse à des quantités aléatoires. Et on a généralement vaguement un plan Excel sur lequel on se base, qui bien souvent date de Matusalem. Voir encore, on a volé celui de l'usine d'à côté, on essaye d'appliquer à peu près la même chose. Bah oui, on a deux usines pas trop loin l'une de l'autre, on préfère la même chose. La culture est très mauvaise au niveau du graissage. Alors, quelques exemples ici, qui vont peut-être vous faire sourire. Des exemples qui sont toutes, qui viennent toutes de sociétés jugées sérieuses, qui ont toutes un plan de graissage. Et bien pourtant, quand on se balade sur le terrain, la réalité est parfois un petit peu surprenante. Regardez ici par exemple. Ici, c'est un client qui tout simplement avait décidé que, bon, il n'y a pas besoin de graisser. C'est pourquoi on irait graisser quand on peut refroidir un roulement qui manque de graisse ou qui est défectueux. Ici encore, bah oui, on a des tournées de graissage et il n'y a pas de souci, la graisse est bien appliquée. Alors, quand on regarde la vidéo ici, on se rend compte qu'il y a un petit excédent de graisse. Ah, la vidéo bug un peu, c'est pas grave. Et vous voyez, j'ai de la graisse un petit peu partout. Est-ce que c'est bon ça pour le roulement ? Non. Ne jamais oublier que quand on met un roulement en surgraissage, on vient augmenter la pression à terme. À terme, on va également casser les étanchéités du roulement et augmenter la température. J'en ai encore d'autres qui me disent, bah non, moi je graisse mes roulements, je n'ai pas besoin de nettoyer mon embout de pompe à graisse, c'est pas un petit grain de sable qui va faire de mal à mon roulement. Alors, pour ceux qui disent ça, sachez pour information qu'un roulement qui est correctement lubrifié a environ un film de graisse d'environ 5 microns. Un grain de sable qui est visible à l'œil, donc ce que l'œil peut déceler comme plus petit détail, c'est de l'ordre de 50 microns. Donc c'est 10 fois l'épaisseur normale que j'ai lorsqu'un roulement est bien correctement lubrifié. Donc c'est énorme. Donc oui, un petit grain de sable peut effectivement endommager un roulement. Alors il faut faire très attention avec ça. Je passe à la slide suivante. Soyez, s'il vous plaît, la technologie c'est une chose, mais s'il vous plaît, soyez précautionneux quand vous allez faire l'opération de regraissage. Nettoyez toujours vos embouts de pompe à graisse si ce sont des lignes déportées et également l'embout de la pompe à graisse aussi, comme vous voyez ici. Bien souvent, le graisseur ne fait pas attention, il connecte sa pompe à graisse et en un seul coup, il injecte tous ses grains de sable dans le roulement et à terme, ça fait des dégâts catastrophiques. Voilà, on le voit bien ici. Alors quand on a de la contamination de la graisse, c'est un petit peu comme avoir un Dodan sur lequel on va avec une voiture lancée à pleine vitesse, sauf qu'un roulement évidemment, il est pris entre des étaux, bague intérieure, bague extérieure et il ne dispose pas d'amortisseur pour encaisser les coups. De plus, il tourne en rond, donc ça veut dire que chaque grain de sable va repasser constamment devant la main de bille et sur du long terme, ça casse tout. Alors ça, c'est des problèmes, quelques petits exemples ici liés à la culture. Vous voyez, la culture du graissage n'est vraiment pas quelque chose qui est considéré et qui est pris au sérieux au sein d'une cellule fiabilité. Il faut absolument que les choses changent. Alors, un des deuxièmes problèmes qu'on peut rencontrer, c'est ce que je lirais au graissage périodique. Bien souvent, on nous dit, bah oui, moi j'ai un plan de graissage périodique, il n'y a pas de souci. J'ai des quantités bien définies et j'ai également des cycles. Comme on voit ici, par exemple, sur un moteur, plaque signalétique, toutes les 3068 heures, je dis bien 3068 heures, pas 3069, je dois venir avec une pompe à graisse comme celle-ci et je devrais venir injecter 32,7 grammes de graisse. Je mets au défi quiconque me regarde d'injecter cette quantité au gramme près, c'est très compliqué. J'avais un copain qui était à l'aise avec les balances et depuis il est en prison, donc faites vraiment attention à ça. Ces quantités théoriques sont très difficiles à mettre en pratique. Et ne pas oublier que ça, c'est pour un type de fonctionnement dans un certain contexte, mais imaginez que vous oubliez la charge de la pompe ou encore que les variations de température soient de plus ou moins 20 degrés entre le jour et la nuit, vos quantités peuvent vraiment changer. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça pour l'ensemble du parc moteur ? Non, c'est pas possible. Alors, un petit exemple ici. Ça, c'est pas bon. Alors, ce qu'on entend là, ici, c'est un roulement qui tourne, un roulement de pompe. C'est un roulement qui n'est pas content du tout, comme vous le voyez ici. Il y a beaucoup de chocs, on l'entend à l'oreille, c'est pas plaisant. Et quand on ouvre le moteur, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a de la graisse qui sort absolument de partout parce qu'il a tellement été graissé, ce moteur, que la graisse essaie de s'échapper par quelque part et tombe finalement dans le stator du moteur. Et là, mon moteur, je peux tout simplement le changer. Alors, vous ne l'avez peut-être pas fait attention, mais je vais venir ici, là. Ce moteur était ici équipé de graisseur automatique. Donc, le graissage périodique, ça existe. Est-ce que c'est la solution la plus optimale ? Non, pas du tout. Essayez de faire du graissage conditionnel. Graissez votre roulement quand il en a besoin. C'est un petit peu comme quand on doit s'hydrater. On ne boit pas un verre d'eau toutes les deux heures parce que la science nous le recommande sur base d'une moyenne de la population. Je vais boire plus ou moins d'eau en fonction de ce que je suis en train de faire. Si je reste allongé dans le canapé à regarder la télé, je ne vais pas boire beaucoup d'eau parce que je ne vais pas me dépenser. Si je fais ici une petite vidéo avec vous pour vous présenter le loop checker, forcément, là, je vais boire un petit peu plus. Alors, ça, c'est ce qui nous amène, en fait, à avoir le loop checker. Excusez-moi. Donc, le loop checker qui est ce petit appareil portable assez simple qui va vous permettre d'appliquer du graissage conditionnel sur base des conditions du roulement, sur base de la réponse du roulement à la quantité de graisse que vous lui apportez. Alors, pour ce faire, je vais faire ici avec vous un unboxing qui est là, voilà. Donc, ça, c'est mon kit loop checker dans lequel, ici, je vais retrouver le manuel d'utilisation, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. L'importance du calibrage, n'oubliez jamais de calibrer vos appareils. Si le capteur, après un coup, il ne mesure plus correctement, vous risquez d'avoir des résultats un peu abracadabrons. Et ne jamais oublier, nos équipements sont garantis à vie quand vous faites, quand vous respectez vos dates anniversaires de calibrage. Alors, voilà un petit peu le kit. Alors, je retrouve ici, bien évidemment, mon boîtier, loop checker, que j'aime beaucoup parce qu'il est une forme très compacte, il tient facilement en main. J'ai cinq touches, donc c'est très difficile de faire plus simple. Et pourquoi on a fait cet appareil aussi simple ? pour appliquer une stratégie que nous, on appelle ODR, Operator Driven Reliability. Donc, ça veut dire que c'est l'opérateur à l'aide de son appareil qui lui-même va rapporter des informations à la cellule de maintenance conditionnelle. Donc, on essaie en fait de mettre en lumière la personne qui l'utilise et le technicien qui l'utilise plutôt que la technologie. On a d'autres types de solutions comme par exemple, l'UBEXPER qui lui sera livré avec un logiciel informatique qui va permettre d'organiser les rondes de graissage et de sortir un diagnostic automatique pour chaque quantité de graisse et chaque graissage réalisé sur vos machines. Mais ça, c'est une approche différente. Ici, on est vraiment plutôt basé sur l'écoute et sur les compétences de l'utilisateur. Donc, mon lube-checker, le câble, bien évidemment, pour pouvoir ici brancher mon capteur pour se faire très simple. Un point rouge ici, un point rouge là. Je les aligne et je pousse. Ensuite, mon capteur indispensable, mon capteur que je vais venir poser soit sur mes moteurs, soit sur mes paliers et sur lequel je vais bien sûr pouvoir venir mettre... Vous voyez ici ? Ça, on me pose souvent la question. On me dit « Tu as oublié de mettre les embases magnétiques ? » Non, elles sont bien cachées. Voilà. Soit j'ai une grosse embase comme ceci. Hop ! Voilà. Donc ça, c'est une embase magnétique incurvée avec une force assez importante. Et ici, j'ai une embase magnétique plate. Un petit peu moins puissante mais qui fonctionne très bien aussi. Et ça, je le visse sur mon capteur ici, tout simplement. Alors, quand utiliser l'une, quand utiliser l'autre, ça a votre meilleure convenance. Celle-ci ayant une force un petit peu plus importante, c'est pas mal. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle a une surface vraiment très plate et donc ça me permet d'avoir une meilleure sensibilité lors de la prise de mesure. Vu que la surface de contact étant plus importante, ça mesurera mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Très important ici, mon adaptateur de graissage. Alors, mon adaptateur de graissage, vous allez voir, quand on essaie de changer un petit peu les choses, quand on essaie de changer la culture sur le terrain et surtout les habitudes qu'ont pris les graisseurs, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est de trouver un tas d'arguments pour ne pas utiliser cette technologie. Un des premiers, ça va être « Ah oui, mais c'est compliqué, c'est encombrant, moi je n'ai que deux mains et quand je dois faire du graissage, je ne peux pas m'encombrer en plus d'un appareil. » Eh bien, pour cela, il n'y a pas de souci, on a une réponse. On a ici l'embout de graissage que je visse ici. Voilà. Bon, je l'ai vissé vite fait, mais vous comprenez, au bout de ma pompe à graisse, je vais le faire un petit peu mieux quand même. Voilà. Et alors, sur cet embout de graissage ici, qui est là, je vais maintenant venir visser mon capteur. Alors, mon capteur, je retire du coup l'embase magnétique. Et voilà. Là, j'ai graissé. J'ai graissé. J'ai vissé mon capteur sur l'embout de graissage. Alors ça, c'est très pratique quand on a, par exemple, des points de graissage avec des nipples où il est difficile de venir poser un capteur à côté, eh bien, j'utilise cet embout de graissage. Alors, c'est pas génial, c'est pas le... Pas que c'est pas génial, mais c'est pas le plus optimal pour avoir une bonne mesure étant donné que mon signal ultrasonore va devoir passer à travers cette pièce, celle-ci, et finalement arriver au capteur. Donc, si possible, je privilégie, je privilégie toujours l'embase magnétique plate ou incurvée. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma valise ? ça, c'est des accessoires simples, un tournevis pour ouvrir et fermer le compartiment batterie que vous avez ici à l'arrière. Donc, c'est un appareil qui fonctionne sur pile. Bien sûr, vous pouvez mettre des piles rechargeables ou alors avec une batterie externe. Donc ici, vous voyez que j'ai un embout USB sur lequel je peux venir brancher une batterie externe. J'ai mes piles qui sont ici. J'ai... Ah ! ça, c'est mon accessoire préféré. Voilà, je le visse ici à l'arrière de mon appareil. Je branche mon capteur ici. Voilà. Je le branche ensuite du côté là. et puis finalement, avec cet aimant, je l'attache sur ma pompe à graisse et j'ai ici tout ce qu'il me faut pour faire de l'optimisation de graissage et du de graissage conditionnel. Donc, vous voyez, quand je suis ici sur un point, l'opérateur peut facilement voir son appareil et effectuer son opération. Voilà. Alors, le casque d'écoute indispensable. Toujours écouter le graissage qu'on fait. C'est l'une des particularités des ultrasons. C'est de pouvoir venir écouter des sons qui sont absolument inaudibles et qui sont générés par des phénomènes de frottement et de choc. Donc, l'opérateur en venant graisser le roulement pourra écouter les changements de friction et peut-être des chocs et des impacts si le roulement est défectueux. Autre accessoire, c'est ceci. C'est un différent mode de couplage avec la pompe à graisse si on n'aime pas les mains. Et finalement, ici en dessous, j'ai également un câble USB parce que oui, ça doit être des appareils entrée de gamme, il est tout à fait possible de venir le mettre à jour. Donc, on fait régulièrement des améliorations du software pour améliorer les performances de la batterie ou encore les performances de mesure. Donc, de temps à autre, on fait des mises à jour et ces mises à jour, vous pouvez les effectuer grâce au logiciel SDT Updater. Je vais le retirer de là. Ici, ça aussi. Alors, pour l'utiliser, très simple, vous appuyez sur le bouton ici, On, Off. Je vais le reposer dans la valise. Voilà. Voilà ici. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un fonctionnement similaire au trap checker que je vous ai montré l'autre jour. Est-ce qu'on voit bien l'écran ? Je vais un petit peu zoomer. Et voilà. Non, ça, c'est pas bon. Voilà, on y est. Donc, quand vous l'allumez, vous avez ici la première chose à faire, c'est bien sûr régler l'amplification. Je regarde si l'écran, il n'y a pas de reflet. Voilà, ça, c'est parfait. Donc, pour régler l'amplification, on n'oublie pas, on appuie sur la flèche qui est visible à l'écran. Alors, je vais également ici toucher un peu mon capteur. Le smiley apparaît et ma valeur est en verte. Donc, c'est parfait. Et si je veux passer en mode histogramme pour visualiser les différences de friction, je n'ai qu'à appuyer ici sur rapidement le bouton on-off. Voilà. Dans le coin supérieur gauche, vous avez la première mesure effectuée et dans le coin supérieur droit, les nouvelles mesures qui arrivent en histogramme. Alors là, je vais diminuer la friction progressivement et vous voyez que les valeurs diminuent ce qui aurait été parfait dans le cas où je serais en train de graisser un roulement. C'est le type de comportement que je veux observer. Une diminution de la friction qui va bien sûr me conforter sur le fait que ma périodicité est assez bonne. Et si je recommence ici à faire de la friction ça remonte mon backlight se réallume et j'ai mon histogramme qui se met à jour. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.